Bienvenue dans la suite de notre formation destinée au dessin de ferraillage d'un talo sur Autodesk Advanced Concrete. Donc ces aciers là je les avais répartis. Pour expliquer en principe, je veux les supprimer. L'une des choses que je vais expliquer rapidement, c'est pourquoi on a réparti l'acier 1, pourquoi on ne l'a pas réparti jusqu'au bord ici. Rappelez-vous déjà lorsque je suis au niveau de la vue en plan de radier, on avait expliqué lorsqu'on avait fait l'acier 1, l'acier 2, l'acier 19, l'acier 20, que l'acier 1 et l'acier 2, on allait les répartir uniquement sur le corps du talo. Mais lorsqu'on va arriver à cette partie trapezoïdale là, si vous voulez, c'est l'acier 19 et l'acier 20 qui vont prendre le relais. L'acier 19 sera en lieu et place de l'acier 1 et l'acier 20 sera en lieu et place de l'acier numéro 2. Ça veut dire tout simplement que l'acier 19 sera en nappe inférieure et l'acier 20 sera en nappe supérieure, comme la 1 et la 2. Lorsque nous regardons ici tout simplement l'acier 1, lorsqu'on le répartit, donc là on est d'accord que l'acier 1 est réparti de là à là. Et qu'au-delà de ces lignes, jusqu'à arriver au bord de la bêche, c'est tout simplement l'acier 19 et l'acier 20 qui vont continuer tout simplement le ferraillage. Donc, lorsque l'on coupe comme ça longitudinalement, donc suivant la coupe AA, on est d'accord que la répartition de cet acier 1 là, il va se limiter ici et là, bien entendu. Donc, et là la répartition en fait, on va poursuivre pour le coup, si ça sera l'acier 19 et en nappe supérieure, ça sera l'acier 20. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais réparti l'acier 1, uniquement sur cette longueur là et que sur le reste, tout simplement, on ne l'a pas reparti. Donc, ceci étant dit, on va continuer avec la répartition de l'acier 2 qui sera répartie exactement comme l'acier 1. Donc, rapidement, je sélectionne l'acier 2. Pour la première vue, elle est répartie de dessus. En regardant de dessus, si vous voulez, je vais la répartir de là à là tout simplement et vers l'intérieur. Je fais échappe, échappe, échappe. Je vais essayer de voir si la copie de propriété va marcher. A priori, ça devrait marcher. Ok, donc là j'ai l'acier numéro 2. Lorsque je sélectionne, je vois que c'est l'acier numéro 2. 20 cm d'espacement, donc on doit avoir, attention, pourquoi j'ai moins d'éléments ? 20 cm d'espacement, 20 cm d'espacement, pourquoi j'ai 41 éléments ? C'est bizarre ça. Ok. Donc, l'acier numéro 2, le voilà ici. Il est espacé sur 20 cm de ce point à ce point-là. L'acier numéro 1, de ce point à ce point-là. Donc, l'acier numéro 2, sa ligne de répartition, elle est là. Je peux la tirer pour l'amener à peu près là. Comme ça, cette pastille, je la sélectionne. Je vais un peu la déplacer vers le vent. Donc, l'acier numéro 2, le voilà. Je vois qu'il est réparti sur 20 cm. Donc, je fasse ça. C'était un bug, visiblement. Je voyais 41 ici, mais ça devait être 50 ans. Donc, ce que je vous avais indiqué un peu plus tôt, lorsque je vous disais qu'au niveau du tableau, je faisais le tableau de nomenclature, notamment pour me rendre compte si je ne faisais pas des bêtises. C'est par exemple le cas ici. C'est les mêmes aciers, je veux dire, ils sont répartis à l'intérieur des mêmes éléments, avec les mêmes valeurs d'espacement. Donc, ils devraient avoir les mêmes quantités, tout simplement. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais venir annoter. Donc, cette fois-ci, avant d'annoter, avant de valider l'annotation, je vais choisir cet élément, ce qui va me permettre justement d'avoir une annotation, cette fois-ci, de ce type-là. Je n'aurai pas besoin de faire une copie de propriété. Donc, cet acier 2-là, vous voyez qu'on peut le déplacer tout simplement parce qu'on a pris le même type de visualisation que cet acier-là, cet acier 1. Donc, lorsque je viens au niveau des propriétés, je vois que c'est la barre centrale tournée à 90 degrés. Donc, ce que je vais faire par contre pour l'acier 1, et que je vais faire d'ailleurs pour tous les aciers de nappe inférieure, ce qu'il faut savoir ici, c'est que je suis en vue en plan. L'acier 1 que je viens de dessiner et l'acier 2, il y a une différence entre ces deux aciers. Quelle est cette différence ? Tout simplement, l'acier 1, c'est un acier de nappe inférieure et l'acier 2, c'est un acier de nappe supérieure. Donc, pour que visuellement, on puisse faire la différence, les aciers de nappe supérieure, je vais les faire en pointillé, en très discontinu si vous voulez. Donc, je le sélectionne tout simplement, je vais au niveau de ces propriétés et je vais le mettre comme ça en pointillé. Donc, dès que je vais voir un acier qui est en pointillé, je saurais que c'est un acier de nappe supérieure. Et quand je vois un acier continu, je saurais que c'est un acier de nappe inférieure. Donc, après, si vous voulez, au niveau du tableau de nomenclature, je pourrais rajouter une légende. Pour finir ici, donc, avec la répartition de l'acier numéro 2, on va le répartir comme on a fait avec l'acier numéro 1 sur cette coupe-là. Donc, répartition linéaire. L'acier à répartir, c'est l'acier 2. Il est vu sur la coupe A comme étant coupé. Donc, je choisis le symbole de coupe. Première ligne de coupe, deuxième point de coupe, deuxième point de coupe. Et là, j'ai la ligne de coupe. Ensuite, je vais répartir cet acier-là de là, tout simplement à là. Je peux venir dès là faire des cochers à compter. Je regarde dans les propriétés, est-ce que le symbole de shell est à 2 ? Voilà, donc là, je fais tac, 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 tac. Voilà, donc lorsque je redescends l'acier et que sa position me convient, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'amener le curseur en dessous. Parce que lorsque je l'amène en dessous, sa position va changer. Donc, je laisse le curseur bel et bien au-dessus de l'acier. Parce que c'est là où il était lorsque j'étais en train d'arranger tout simplement son décalage, le décalage de la répartition. Donc, je valide ici le côté de la répartition. Je peux faire échappe. Cliquez sur un point là, il me propose comme si je veux encore répartir l'acier. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je fais échappe. Et là, cette fois-ci, la position de la cotation, je peux poser là et je peux poser là. Pour la cotation, j'aurais pu faire échappe aussi. Et après, venir sélectionner le symbole de cotation-ci. Et je vais aller coter mon acier. Donc, cet acier-là, il n'est pas pris en compte dans le calcul. Visuellement, je vois bel et bien que là, j'ai du 10. Et que ce cercle-là, il est plus petit. Ce cercle plein là, si vous voulez. Il est plus petit que ce cercle plein. C'est logique parce que cet acier-là, il est de 12. Et cet acier-là, il est de 10. Donc, je vois que là, j'ai un espacement de 25. Alors qu'ici, j'avais demandé un espacement de 20. Lorsque je vais mettre à jour le tableau, je verrai logiquement qu'au niveau de l'espacement de l'acier, j'ai un problème. Tout simplement parce qu'au niveau de cet espacement-là, je dois remettre tout le monde à 20. Donc là, en ce moment, tout est cohérent. Je vois maintenant que l'acier numéro 2, on a la même quantité que l'acier 1. Pourquoi ? Parce que c'est réparti dans le même type d'élément avec les mêmes espacements. Donc là, on a réparti l'acier numéro 1 et l'acier numéro 2. Donc, on va se voir pour la prochaine vidéo et répartir l'acier 3 et l'acier numéro 4.